Hello Youtube ! Yeah, 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 yeah ! Alors pour ceux qui ne le savent pas, bonjour, je m'appelle Bilal Hassani, j'ai représenté la France à l'Eurovision où on s'est pris un énorme tollé encore une fois. Salut à tous, bienvenue ! Alors vous allez vous dire, mais où est passé l'étagère ? Alors, pas de panique, ne vous inquiétez pas, on est toujours en fait dans la cuisine si vous ne reconnaissez pas la table ? Hashtag Ikea ! Et en fait, j'ai juste inversé les places, c'est-à-dire que je me situe à l'endroit où mon ordinateur se trouve d'habitude, et vous allez me dire, mais pourquoi a-t-il fait ça ? Il nous enlève tous nos repères ! Et en fait, tout simplement, parce que comme vous avez pu le voir, les dernières vidéos, alors j'ai investi grâce à la cagnotte, je remercie tous ceux qui ont participé, même les petites sommes pour m'avoir permis en fait d'acheter quelque chose qui améliore la qualité de l'image et la luminosité, sauf que vous vous êtes retrouvé avec quelque chose qui était tellement lumineux que vous ne voyez pas la carte. J'avais réussi à mettre l'image à l'endroit, le problème c'est que le son était pourri, donc là, on va faire comme on peut. Il se peut que sur cette vidéo l'image, vous la voyez inversée, mais dans tous les cas, les cartes brilleront moins, je l'espère, vous me direz dans les commentaires. Voilà, voilà, voilà. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure tout simplement de démarrer l'apéro, donc pour ceux qui sont en retard, vous vous démarrez, vous sortez un pâté, un saucisson, une baguette et on va commencer les tartines parce qu'on a tous rendez-vous autour d'une petite bière. Non, allez, on va arrêter les bêtises, vous êtes là pour un... Je suis en train de vous engueuler, alors c'est moi qui vous entraîne jusqu'au bout de la nuit. Et là, on va tout simplement reprendre un format de vidéo que j'aime beaucoup, que je fais depuis plusieurs mois, qui est les gros changements à venir. Puisqu'on a pu le voir en termes d'énergie sur le mois de novembre, pour les guidances du mois de novembre, donc si vous ne l'avez pas vu, mais dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites ? Allez voir vos guidances là ! Et c'est drôle comme on voit en énergie, il y en a beaucoup qui ressortent des thèmes majeurs. Donc on va faire gros changements à venir. Donc pour ceux qui demandent à chaque fois, ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos comme ça, les vidéos gros changements à venir, elles sont pour tout le monde. On parle d'énergie, donc là elles concernent tout le monde. Vous allez plus ou moins vous sentir concerné en fonction de ce que vous allez voir. Mais là, vous allez vous dire, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à toi ! Elle s'adresse à vous ! Comme le dirait, je ne sais plus donc qu'elle aille de s'annumer. Malheur à vous ! Malheur à vous ! Bon, on va arrêter les conneries. On s'y met là ! Allez, j'ai fait la voix de clavier dans les visiteurs. Mais qu'est-ce qu'elle a, la mouillienne ? Non, 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 je n'ai pas de pot là ! Allez, on va prendre déjà la Sagesse d'Avalon, qu'il y a un jeu que je sors de temps en temps, que j'aime beaucoup. Je l'ai eu beaucoup utilisé avant de créer la chaîne, quand j'avais il y a un an de commencer à pratiquer les cartes, tout simplement. J'aurais rêvé d'avoir les cartes de clôt, comme dans Sakura. Mais voilà. Donc c'est la Sagesse d'Avalon. On va regarder déjà l'énergie globale de ce qui va ressortir en ce moment, ce que chacun est susceptible de traversée. Allez. Merci. On l'a déjà. Alors, on va sur un thème hyper sympa. Vous allez voir, ça va être convivial. Je vous ai dit de sortir le pâté. On a la mort. Ah, regardez la carte. Ah si, elle brille. Elle ne brille pas. Bon, pour l'instant, elle est à l'envers, mais j'ai essayé de bidouiller. Bon, pas de panique. N'arrêtez pas la vidéo maintenant. En disant, il est malade ! La mort, c'est une très belle carte. Je sais, dit comme ça, vous avez un peu l'impression que je me fous de votre gueule. Mais pas du coup. En fait, la mort, on est sur un profond changement. On termine un cycle pour en démarrer un nouveau. Et c'est souvent des changements qui sont relativement majeurs. J'ai essayé d'avoir juste quelques précisions sur ces changements par rapport à quoi. C'est très bien. Les contraintes. La fin des contraintes. Et ah, le gnome. Oui, c'est un portrait de moi. Le gnome, on va parler d'ego. Donc, ça va être très intéressant. Je pense que ça va être assez spirituel, mais surtout aussi axé sur du développement personnel parce qu'en fait, avec la mort, les contraintes et la blessure à l'ego, on va simplement venir vous indiquer qu'en ce moment, au niveau des énergies qui traversent, on est en fait sur la fin d'un cycle, tout simplement. On vient aussi pour beaucoup. Même si vous allez me dire, moi, je suis encore dans la panade et jusque-là. En fait, on essaie de trouver des solutions à tout ce qui peut être contraignant, à tout ce qui peut être obstacle, à tout ce qui peut vous faire barrage à l'évolution de votre chemin actuellement. Et on voit que pour certains, la blessure à l'ego, ça va vous demander de venir faire un travail à l'intérieur de vous sur pas mal de choses dont l'ego. Donc, ce sont des choses dont on a déjà beaucoup parlé, mais pas tout le monde, l'ego. Alors, pas les l'ego, pas les l'ego, les petits jouets. Ça, je peux vous dire que c'est une contrainte si vous marchez sur l'ego. Moi, je vous le dis. Allez, on va regarder un peu plus. Je vais prendre aussi, aujourd'hui, je vous fais plein de surprises. On est comme ça, on est plutôt du meur coquille, les festivals. On veut de la nouveauté, de la nounou, de la nouveau, de la nouveauté. Je vais prendre les cartes d'Ixit. Alors, pour ceux qui me demandent, les cartes d'Ixit ne sont absolument pas des cartes de divination. C'est un jeu de société. Mais ce que j'aime beaucoup sur ces cartes, j'ai déjà vu d'autres les utiliser. Moi, je les avais depuis des années. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de mots. Ce sont des dessins et qui sont très riches. En fait, elles peuvent être largement et effectivement utilisées en divination. Tout simplement parce qu'en fait, les cartes, il n'y a rien de spirituel ou de magique dans une carte. Les cartes, c'est plus comme une espèce d'outil, de canal qui va vous servir, quand vous faites les cartes, à focaliser votre intuition pour avoir plus de précision. Mais on serait capable, quand vous faites les cartes, de lui... Là devant moi, j'ai mon sachet de pain de mie. On pourrait, non mais pour de vrai, on serait capable de faire la divination avec tout et n'importe quoi du moment qu'on développe son intuition. Allez, on y va. On va commencer le tirage. Alors, c'est des cartes qui glissent beaucoup. Je dis ça pour me dédouaner, ceux qui vont dire « Tu mélanges mal ! » Et ben, j'en ai rien à faire ! Voilà. Allez, pour les gros changements sur le mois de novembre. Ce que vous traversez actuellement, ce que l'on traverse, parce que je suis dedans, moi aussi. C'est bien. Ok. Allez, l'objectif, actuellement, de lasser les fraquages de l'extérieur. Étape suivante, bilan. Alors, je ne vous parle pas à vous, là, je parle à moi-même. C'est juste, j'aime bien annoncer le positionnement des cartes. Bon. Allez, pour les gros changements à venir. Pour ceux qui regardent les messages à recevoir pour le mois de novembre, de manière la plus claire, la plus précise. On en a eu deux, je prends le bilan, on les garde. Allez. Les messages à recevoir. Parce qu'on rigole, on rigole, mais le but, c'est d'avancer. On ne reste pas sur place, sur son chemin, on a tous une vie à vivre. Et comme le dirait un très, très grand philosophe, Un jour, je serai le meilleur et seul. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière Vaincant avec espoir Les pokémons et leurs mystères Le secret de leur histoire Pokémon Attrapez-les C'est vrai que généralement, j'utilise toujours 3 jeux. Aujourd'hui, j'avais envie de compléter avec le Dixit Parce que j'aime beaucoup ces cartes Et que moi, elles me parlent beaucoup. Enfin, elles me parlent. J'ai perdu personne, là. On s'était retrouvé dans le noir, excusez-moi. Et comme vous le voyez, on a vite retrouvé le chemin de la lumière. En traitant la lumière. En fait, j'essaie simplement de vous meubler, vu que vous aimez bien que je tire les cartes devant vous. Je n'ai pas encore trouvé le moyen d'accélérer et puis je referai pas ça un moment plus tôt. Sympa. Allez. Allez, il est pour les gros changements. Allez. On reprend la voix de Patrick Sébastien. Allez, musique pour les gros changements. Et qu'est-ce qui nous annonce ces petits changements ? C'est votre chemin de vie. Je vais arrêter les conneries. On va repartir dans le cerveau. Allez. Concentrez-vous. Calmez-vous. On est parti. Déjà, on va regarder l'objectif. Sur ce que vous traversez en ce moment, sur ce que l'on traverse en ce moment. Pourquoi on traverse tout ça ? Chacun. Vous mettez toujours. Vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez. La projection. L'oméga. Ça va bien avec la mort qu'on a eue. La patience. Et en carte d'excite, elles n'ont pas de nom, donc je vous la montre. Et on va y revenir plus tard, puisque c'est la carte que je vais utiliser vers la fin. Projection, patience, oméga. Alors c'est drôle parce qu'on a eu les contraintes. On a eu la mort et la blessure à l'ego. Et c'est très intéressant parce que la projection, pour moi, avec l'oméga, ça va être ça. Avec la patience, c'est quelque chose qui a pris du temps. Qui a été long. On a aussi mis le temps. Certains ne sont pas forcément très amis avec la patience parce qu'on veut tout et tout de suite. Mais comme vous le savez, la vie ne vous envoie pas les choses quand vous le voulez. Déjà, elle ne vous envoie pas ce que vous voulez. Elle vous envoie ce dont vous avez besoin. Je vais juste rajouter un tout petit peu de lumière. La patience, c'est quelque chose qu'on vous donne actuellement, tout simplement avec la projection, pour ouvrir les yeux. On vous demande en fait d'ouvrir les yeux sur certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Je pense que c'est aussi énormément sur vous-même. Mais du coup, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des choses dans votre vie, mais on vous demande de faire un travail d'abord sur vous. avec la projection, c'est souvent de se regarder en face dans un miroir, chose qui n'est pas forcément facile. Et les gens qui disent le contraire, pour moi, ce n'est pas la vérité. Vous placez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous placez vous-même devant un miroir, tout seul, en toute honnêteté. Vous regardez, prendre le temps, ne pas faire ça en deux secondes. C'est très dérangeant, c'est très déstabilisant et forcément, généralement, on n'aime pas. On n'aime pas se regarder réellement en face. On aime regarder ce qu'on pense avoir construit, l'image que l'on pense donner aux autres, qui n'est pas forcément la vraie. Alors, je ne dis pas qu'on est tous des gros menteurs, mais c'est là où l'ego arrive. L'ego, en fait, ce n'est pas vous, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. L'ego, attendez, je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour vous expliquer. Qu'est-ce que l'ego ? L'ego, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors voilà, là, vous avez comment résoudre l'ego pour moi. L'ego, qu'est-ce que c'est ? L'ego, c'est quelque chose dans votre esprit, dans votre mental, qui aime vous faire penser qu'il est vous, que vous êtes lui. L'ego, c'est comme une sorte de petite voix. Quand vous vivez quelque chose, par exemple, de difficile, c'est l'ego qui va vous ramener dans la nostalgie, dans le passé, qui va essayer de réveiller des peurs, des inquiétudes en vous disant « Regarde comme ça s'est passé. Regarde comme tu as eu mal. Regarde ! » Et qui va vous faire rappeler de vous angoisser sur ce qui n'est pas encore arrivé. « Regarde ! Puisque tu as vécu ça, regarde ! Fais attention ! Ouh ! Attention ! Ouh ! Attention ! » L'ego, pourquoi il fait ça ? Je l'ai déjà expliqué, mais il est toujours intéressant parce qu'on ne le dit jamais assez. L'ego, il a du pouvoir uniquement sur ce qui n'est pas. C'est-à-dire le passé, le futur. Il vous fait tourner la tête derrière sur votre vie pour que vous puissiez peut-être vous dire « Voilà ce que j'ai mal fait, ce que j'ai raté ou ce qui a été douloureux. » Ce qui va vous permettre de créer des peurs et des angoisses sur ce qui n'est pas encore arrivé. Si vous réfléchissez bien, l'ego n'a jamais, jamais, aucun pouvoir sur ce que vous vivez maintenant. Pourquoi ? Parce que dans le moment présent, il n'existe pas. Ce qui sous-entend en fait que l'ego, ça ne peut pas être vous. Puisque là, quand on commence à comprendre en développement personnel ou spirituel au niveau de l'ouverture, quand on veut faire ce travail sur soi, on nous fait toujours prendre conscience que le moment présent est le moment le plus important. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit qu'au niveau du temps, le temps est une notion très abstraite. Le temps n'existe pas. Le passé, le futur, ça n'existe pas. Alors quand on dit ça, moi la première fois, je me suis dit « Oui, il y a un sérieux problème. Je pense que la personne a fumé tous les gasons qu'elle avait. » Et en fait, c'est très simple à expliquer et je l'ai compris. Pourquoi ? Le passé, qu'est-ce que c'est ? Le passé, c'est un souvenir que vous avez emmagasiné à l'intérieur de vous, d'un ancien moment présent. Quand vous l'avez vécu ce moment, ce n'était pas du passé puisque vous étiez en train de le vivre. C'est que vous en avez gardé un souvenir stocké en vous, dans votre mémoire, dans votre cœur. Mais c'était un moment présent. Et le futur, quand vous faites des suppositions, des hypothèses sur des choses qui ne se sont pas produites. Quand vous allez vivre ces choses-là, ces choses-là, vous allez les vivre. Ça sera un moment présent. On vous dit simplement que l'ego n'existe pas là actuellement et que c'est là qui est le plus important. Puisque vous êtes toujours là où vous devez être. C'est beaucoup plus facile de comprendre. En fait, on finit par comprendre que quand on vit quelque chose, que ça soit bien. Enfin, le bien et le mal, c'est pareil. Ça n'existe pas. Et là, vous allez me dire... En fait, pour moi, c'est la même chose. Ça va ensemble, c'est un équilibre. Quand on parle du ying, du yang, masculin, féminin, les deux polarités, c'est ensemble, c'est équilibre. Forcément, le bon et le mauvais, c'est pas que ça n'existe pas, mais pour moi, c'est la même chose. Ça va ensemble, ça s'imbrique. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est en fait la même chose, en fonction du point de vue que vous allez adopter, qui va vous faire, en fait, prendre conscience si c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Prenez le cas, par exemple, d'une histoire d'amour. Elle n'est pas bonne ni mauvaise. Elle l'est, les deux. La même histoire, la même relation, peut être la plus belle chose que vous ayez jamais vécu de votre vie. C'est souvent ce qui se passe au début. Et quand vous commencez à souffrir ou avoir des obstacles, la même chose va provoquer des émotions qui n'existaient pas, comme de la haine, de la peur. Peur d'être abandonné, peur d'être quitté. Donc la même chose, peur d'être abandonné, peur du rejet. Et pourtant, c'est la même chose à la base. C'est la même racine. Donc en fait, ce que vous comprenez par rapport à ça, c'est qu'on vous dit que l'objectif en ce moment de tout ce qui peut être mis sur votre vie, c'est tout simplement le fait d'ouvrir les yeux sur des choses que l'on ne voyait pas. On a quand même cette lune. La lune... Non, pour ceux qui sont coquins, ça ne représente pas forcément un fessier. La lune, si vous regardez bien, elle est noire. Mais elle commence à être éclairée et elle se dirige sur la personne qui se regarde, qui a les yeux fermés. On lui dit qu'on va venir apporter une lumière, c'est-à-dire une connaissance, des informations, des choses que la vie va venir vous envoyer pour ouvrir les yeux. Et regardez, pour moi, ça, ce qui est derrière, collé à vous, mais d'eau à vous, c'est une ombre. Et cette ombre, je pense que par rapport à ce qu'on disait, c'était l'ego, tout simplement. Là, on vient vous demander un travail sur vous-même. Pourquoi ? Pour mettre fin à d'anciens schémas, mettre fin à certaines choses. Vous savez, des fois, on s'accroche à des valeurs en disant « Moi, j'ai toujours cru que ça, c'était pour moi, ça, c'était vrai. » Et en fait, oui, on peut tous avoir des valeurs qui soient différentes en fonction de chaque personne. Mais on vous dit que ça peut changer, que ça peut évoluer. Ce que vous croyez aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous allez croire toute votre vie. Et bien là, c'est exactement la même chose. On vous dit qu'il y a des choses actuellement où vous vous êtes montré patient, où on vous a mis la patience, tout simplement parce qu'il y a des choses qui se terminent actuellement. On va reprendre la carte du Dixit. Les choses qui prennent fin, l'ego. Et bien, si vous regardez cette carte, pour ceux qui ne voient pas les images, on a une espèce de paysage enneigé avec une scène de pique-nique entre ce qu'on pourrait dire le petit chaperon rouge et le loup qui sont en train de partager un repas. Et bien, cette carte, en fait, elle va vous demander actuellement, avec tout ce qui se passe, de venir apprivoiser, de venir vous regarder en face puisque c'est exactement la même chose. c'est tout simplement votre part sombre, l'ego, votre part sombre. On va vous demander, en fait, de, pour moi, changer les choses et trouver un équilibre entre les deux. De ne pas être trop dur envers vous-même. De ne pas vous flageller. L'exercice de se regarder dans un miroir, je vous le dis, il est vraiment très compliqué. Et le but, c'est simplement, en fait, de vous ouvrir. En fait, cette image, elle est belle parce que si vous regardez, il y a du verre. Vous ouvrez la fenêtre, il y a du verre. Qui va venir, en fait, aérer, faire du ménage dans tout ce qui vous pollue à l'intérieur de vous. De ne pas vous juger, c'est très important, de ne pas être trop dur envers vous-même. Puisque la première personne pour qui vous devez avoir de la bienveillance et de la compassion, c'est vous. C'est avec vous-même que vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Ce n'est pas avec les autres, c'est avec vous. Donc là, en fait, on vous dit simplement de vous ouvrir à de nouvelles choses. De prendre le temps. Car actuellement, il y a des changements. Là, c'était un peu l'intro, c'était un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Donc maintenant, on va voir actuellement le présent. L'hérédité. L'amour. La paix. Hop. Ok. Alors, actuellement, c'est drôle puisqu'on parlait de mort, on parlait d'oméga. L'hérédité. On va nous parler actuellement pour beaucoup. Je pense que les blocages que l'on peut avoir, ce que l'on a du mal à vivre, là où on a du mal à s'ouvrir, pour moi, c'est par rapport à des blessures dues à votre passé ou de famille, donc à votre enfance. Vie antérieure, pour ceux qui sont, entre guillemets, plus ouverts à la question, mais dans tous les cas, on vient vous dire qu'actuellement, il y a quelque chose, un lien pour lequel on éprouve de l'attachement, pour lequel on éprouve de l'amour. Si ce n'est pas avec un partenaire, ça peut être par rapport à une famille, mais c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Et en fait, on va vous demander de venir essayer de vous libérer actuellement par rapport à quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a sans doute, ou qui est en train de se terminer, quelque chose qui n'est plus avec la mort. La croix, c'est aussi quelque chose qui se termine. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est important pour vous de retrouver votre paix, de retrouver un équilibre, que vous en avez besoin aussi. que pour votre propre paix, pour beaucoup, j'ai l'impression que dans la situation, on vous demande de partir, on vous demande de quitter quelque chose. Là, c'est une image, on dirait une espèce d'homme qui part comme un voleur, une ombre masquée, qui tourne le dos. À quoi ? Regardez bien. Je ne sais pas comment faire pour que vous la voyez, correct. La lune, on la retrouve, on l'avait déjà tout à l'heure, qui tourne le dos à la lune, qui tourne le dos à ce que l'on ne voyait pas, tourne le dos à ce que l'on a pu se cacher envers soi-même, ou ce que l'on a pu aussi vivre, ce que l'on a pu vous cacher. Je vais demander quelques précisions. Pourquoi vous tournez le dos à quelque chose pour votre paix ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous aviez des rêves, la carte des rêves, des envies ? Ce que vous voulez aussi, c'est guérir. Vous ne savez peut-être pas tous comment vous y prendre. Il y a un pied qui est dehors, un pied qui peut-être prend conscience, l'eau, les émotions. On prend conscience de certaines choses. On retrouve la lune qui est ici, les choses cachées, et en même temps, les étoiles. C'est vos envies, vos rêves. On a ce serpent qui ne représente pas forcément que la trahison. Bien sûr qu'il y a pu avoir de la trahison pour certains. Mais ce serpent, c'est aussi la transformation ou la mort, la mue, changement de peau. Donc pour moi, il y a un travail qui est en train de se faire, mais vous êtes encore attaché. Un pas dans l'eau, un pas encore attaché au passé qu'on vous demande de quitter. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vécu, pour certains, c'était un échec. Quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Et que si vous l'avez vécu aujourd'hui, on vous dit pourquoi vous l'avez vécu. On voulait tout simplement que vous ouvriez les yeux sur des choses en vous. Par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé ? Oh ! Quel humour ! Par le passé. Enfant. Élévation. Distance. Et avec la carte d'exit, on la regardera à la fin. Enfant, distance, élévation. Par le passé. Vous avez sans doute, on le voit par rapport à ces cartes de faim, de mort, d'échec. Pour moi, vous avez mis, ou il y a eu dans la situation, peu importe, vous pouvez la vivre comme vous pouvez. Vous pouvez en être l'auteur comme vous pouvez l'avoir ressenti, tout simplement. Dans cette situation par le passé, il y a eu de la distance. C'est-à-dire qu'il y a eu un éloignement entre vous, peut-être un enfant. Mais l'enfant, c'est aussi l'immaturité, c'est aussi une personne plus jeune que vous. Ou quelqu'un de plus jeune qui a mis de la distance. Et dans tous les cas, on vous demande. C'est drôle parce qu'on avait l'hérédité qui était à côté. Il y a des blessures pour moi de l'enfance, sur lesquelles vous êtes revenus pour quitter certains schémas, pour ne plus souffrir de la même manière. Et on vous a apporté quand même, pour moi, de la connaissance qui vous a permis d'aller de l'avant. L'élévation, c'est forcément, on grandit. Mais pourquoi on grandit ? Parce que la pyramide, c'est aussi la connaissance, le savoir. Je pense qu'on vous a apporté des choses qui vous ont permis de comprendre ou d'abord des arbres. J'en ai deux. Ah, jalousie. Bon, pour ceux qui étaient soit dans les triangulaires ou attachés à quelque chose, on a la jalousie. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la distance. Et on retrouve notre carte d'amour. Ce lien du passé, quelque chose qui vous a fait mal, que vous avez sans doute dû quitter. Pourquoi ? Soit parce qu'il y avait un attachement à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y avait des choses cachées. Parce qu'avec la lune, on la retrouve. La lune, en ce moment, c'est drôle. Hier, c'était la pleine lune. Donc, c'est un peu le symbole global. On retrouve nos serpents sur la trahison, mais aussi sur le besoin de guérir. Le besoin de guérir d'un attachement qui n'était pas bon pour soi. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'on vous a apporté. Avec la carte d'Ixite, qui va venir, en fait, tout simplement. On vous dit que c'est un triomphe. On vous dit qu'en fait, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Reprendre le contrôle de vos émotions. Et vous préparer, en fait, à... Là, c'est comme si, vous ne vous en rendez pas compte, mais que l'univers est en train de vous donner des armes, du savoir et de la connaissance, pour affronter ce que vous allez devoir vivre. Prochainement. Ce qui va intervenir en peur, ce qui va venir vous freiner, ou ce qui va venir éventuellement vous bloquer. sur cette évolution. Le changement. Le voyage. Vous. Vous. Le choix. L'union. Le maître. Et d'Ixite, on regardera là. Ce qui va venir vous bloquer, tout simplement, c'est le choix que vous avez à faire. Pour beaucoup. Et c'est ressenti par même dans l'évidence de novembre. Ce qui va venir... En fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous met un frein. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on vous demande, en fait, de faire un travail sur vous. En objectif. On vous dit que ce qui pourrait venir vous freiner sur votre propre évolution en ce moment. C'est vous-même. Pourquoi ? Par rapport au choix que certains ont à faire. Ce qui va venir vous bloquer, c'est que vous voulez que les choses changent. Mais vous avez, je pense, pour certains, du mal à croire en vous. Le voyage, c'est un départ. Ce qui va venir vous bloquer, c'est le fait peut-être de... Le choix que vous avez... On va vous imposer un choix concernant, de toute manière, l'amour. Un engagement. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que pour certains, en fait, ça va être le fait de devoir partir ailleurs. Symboliquement ou physiquement. Réellement. C'est le départ qui va vous faire peur. Tournez le dos à ce qui a été difficile. Tournez le dos à ce qui n'avancez pas. Tournez le dos pour vous emmener ailleurs. Pourquoi ? Ce qui va venir vous bloquer, vous avez le maître. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est drôle, il y a des connaissances. En fait, le maître, c'est pas à ne pas confondre avec la maîtrise. Le maître, c'est celui qui a le savoir. C'est celui qui connaît. C'est celui qui sait. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qu'on va vous apprendre ce mois-ci qui risque en fait de vous freiner sur un choix soit affectif, sentimental, quelque chose dans tous les cas qui vous anime au niveau de votre cœur, quelque chose pour lequel vous avez de l'amour et un attachement. Et c'est ça qui va venir vous bloquer. Et c'est drôle parce qu'en carte d'excite, vous avez celle-ci. On l'a déjà vu dans différents tirages qui sont ressortis. On a une espèce de fil d'attente qui est en train d'avancer avec des jouets, des objets qui avancent. Alors, ça ressemble à une espèce de soucoupe volante qui les accueille ou ça ressemble aussi à une espèce de chapiteau. Et bien, regardez Pinocchio. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne la tête. Pourquoi ? Parce qu'il regarde derrière. Et c'est drôle. On vous dit, vous, le choix. Vous avez le choix de quitter. Vous avez le choix d'apporter un changement dans votre vie. Alors, pourquoi vous vous retournez en arrière ? Pourquoi ? On va essayer de le comprendre avec ce qui arrive de l'extérieur. Mais pour moi, vous vous tournez en arrière parce qu'on va venir vous apporter peut-être une connaissance ou quelque chose que vous ne saviez pas. Mais je crois qu'on vous dit, attention, il pourrait y avoir du mensonge. On vous parle aussi de transformation, pour moi, avec cette carte. Et la mort est une transformation. Pinocchio, son but, ce n'est pas de rester en bois toute sa vie et de terminer comme le bonhomme au Cédar. Vous nettoyez et lustrez les tables. Pinocchio, son rêve, c'est de devenir un vrai petit garçon. Je suis un vrai petit garçon. Ce qui arrivera à vous de l'extérieur. C'est très bien. On voit qu'il y a quand même une évolution parce que ce qui vient au blocage, le voyage, ce qui arrive à vous, le voyage. Voyage, voyage ! La clé, l'illusion. Ah, ok. Ce qui arrive à vous, déjà, avec la clé, c'est une solution. Ça veut dire qu'on va venir vous apporter quelque chose qui va venir vous éclairer. Je vous ai dit, pour moi, on vous donne des armes, on va vous donner des informations qui vont quand même vous aider sur un choix. et bien, on vous dit qu'en fait, on va vous apporter une solution avec un voyage. Donc, ça peut être quelqu'un parce que ce qui arrive à vous n'est pas forcément vous. C'est quelque chose qui vient à vous. On va venir vous apporter quelque chose peut-être par quelqu'un avec qui il y avait de la distance, de la jalousie. On va venir, dans tous les cas, à vous. C'est quelqu'un qui cherche sa place. C'est quelqu'un qui observe. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur. On va venir vous apporter une solution pour ne plus être dans l'illusion, pour ne plus être bloqué et dans l'échec. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de quitter quelque chose. Parce que le voyage, c'est aussi qu'on va vous apporter une possibilité d'ailleurs, d'aller ailleurs. Et c'est drôle parce qu'on va retrouver quelque chose de très important. On retrouve ce sablier avec la carte d'exit. Mais si vous regardez bien, le dessous est fissuré. pourquoi ? Tout simplement, une question de temps. On vous a montré la carte de la patience. Et on vous dit de voir peut-être plus grand, de voir différemment, d'être dans le moment présent. Et que c'est ce moment-là qui va venir vous apporter quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc on vous demande de bien lâcher à l'intérieur de vous par rapport à votre égo. que malgré le fait que vous, vous ayez peut-être l'impression que des choses ont été difficiles et se sont brisées, si ce sable se répand, c'est tout simplement pour aller ailleurs. Ça vous emmène où, tout ça ? La prochaine étape, l'évolution. Le verdict, le pardon et la manipulation. J'aimerais juste reposer une petite carte par-dessus. OK. Ça vous emmène avec la carte de l'homme à une personne qui peut être vous. Dans tous les cas, si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Homme, femme, Labrador, robot électrique, Boolinex. Dans tous les cas, à vous positionner. Pour moi, je vous ai dit, on vous apporte une solution, quelqu'un qui arrive. Donc j'ai l'impression qu'une personne arrive à vous pour essayer de trouver une solution, quelqu'un avec qui on a pu être dans l'illusion, quelqu'un qui aimerait être dans l'équilibre. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un choix et que cette personne pourrait éventuellement s'en vouloir avec la carte du pardon venir essayer d'éteindre la colère. parce qu'avec cette personne, puisqu'on avait la jalousie, on a la manipulation, les choses n'ont pas forcément fonctionné parce qu'on comprend qu'on a peut-être été manipulé, qu'on a peut-être fait attention à des choses tierces ou annexes qui n'ont pas été bon pour nous. mais ça peut être aussi vous-même de prendre la position de vous pardonner, d'avoir été manipulé dans une histoire et en carte d'exit, si on arrive à la retourner, on vous dit que c'est sombre. La manipulation, on la retrouve avec les arbres qui ont des visages honnêtement très peu sympathiques. On vous dit qu'en fait, vous passez par là, que vous allez peut-être vous pardonner, vous positionner que vous allez avoir le choix, mais que vous devez passer par là parce qu'il y a un nouveau chemin, une porte qui s'ouvre malgré le fait que ça soit sombre et derrière cette porte, on entre dans la lumière. Donc on vous dit en fait aussi que c'est important actuellement de ne pas garder de colère en vous. Le feu, c'est l'action, ce sont des choses qui ne sont pas forcément maîtrisées et l'eau, on est sur les émotions. On vous demande de lâcher, on vous demande de vous libérer. Il y a aussi sûrement, je vais regarder Alex, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient, avec qui ça a été compliqué, qui vient se faire pardonner. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un avec qui on a lutté, quelqu'un avec qui ça a été difficile, quelqu'un avec qui on a pu être blessé avec la carte de l'arme, quelqu'un avec qui on était dans le conflit. Et on vous dit que c'était un besoin, que cette personne a un besoin de venir à vous et de se présenter de quelle manière ? Ah, communication, message, ok, donc il y a des choses qui viennent à vous. Le bilan, l'issue, à ce stade, c'est vrai que j'ai eu deux cartes avec les mémoires. la santé, le compromis, la pénitence, on retrouve un peu les cartes d'à côté, donc oui, pour moi, il y a bien quelqu'un qui vient, l'apprenti, et la carmixie, on la regardera après. Avec la santé, le compromis, la pénitence, c'est quelque chose, cette personne, pour moi, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit vous, ce n'est pas ce que je ressens, pour moi, cette personne porte quelque chose de lourd, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est difficile, mais on va vous proposer de guérir d'une situation. Pour moi, vous allez avoir, pour beaucoup, le choix pardonner ou partir. et vous pouvez pardonner et partir. Vous allez comprendre après. La santé, c'est qu'on vous propose de guérir. On vous dit de toute manière, si c'est une personne, cette personne n'a peut-être pas guéri de cette relation, et vous non plus. On a quelqu'un qui vient de toute manière avec le compromis pour une réconciliation, pour moi, pour essayer de retrouver un équilibre, parce que c'est important. Mais vous, on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même, malgré le fait que cette personne puisse en vouloir. Pour moi, c'est quelqu'un, alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'on va retrouver la blessure à l'ego qu'on a eue en objectif que vous avez eu dès le départ, l'apprenti. J'ai l'impression que cette personne se met pas dans ses habitudes de faire ça. C'est quelque chose qui va être même difficile. Pourquoi ? Parce que cette personne, pour moi, elle est énormément dans l'ego. Mais vous, on vous dit que malgré ce qui a été gris, malgré ce qui a été difficile, malgré le fait d'avoir été à terre aussi, aujourd'hui, on vous a dit, regardez, c'est comme une sorte de sirène qui sort d'une flaque. Mais si elle se penche un peu, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle verra son reflet. Donc on retrouve notre carte objective du début qui était la vérité. Ouvrez les yeux, se regardez en face. Pour moi, vous allez avoir le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez peut-être plus confiance en vous, en vos émotions. Mais pour moi, vous regardez ailleurs. Vous regardez autre chose. Alors, je ne pensais pas que le tirage allait parler de ça. Donc c'est intéressant. Parce que du coup, vu qu'on a parlé d'une personne pour moi qui arrivait à vous, ce qu'on va faire, je vais rajouter un petit bonus. Comme la lessive. Bonus ! Moi, je crois que pour certains, Gérard va vous demander de revenir la WC Slip. Son bon vieux Slip Kangourou. Ben oui. On va regarder ça. On va essayer de mettre en voie. Puisqu'on parle beaucoup d'une personne en face de vous. L'état d'esprit de la personne en face de vous. ce qu'elle veut vous concerne. Et pour ça, je vais vous faire choisir trois mots. Là, alors, c'est la première fois qu'on fait ça, mais puisqu'on a une personne, je me doute bien que vous n'allez pas avoir tous le même type de personne qui pourrait venir à vous dans tous les cas. Donc là, je vais vous faire choisir entre trois mots. Et en fonction des mots que vous choisissez, écoutez ce que l'on dira pour vous donner l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou la personne venant vers vous. Vous avez histoire. vous avez ciel. Et vous avez tomorrow ou yesterday. Je vous laisse prendre le temps, vous mettez pause sur la vidéo et moi, je regarde l'état d'esprit. Pour ceux qui ont choisi histoire de la personne en face de vous, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous ? Pour ceux qui ont choisi histoire, j'en ai eu plein. On les garde. OK. pour ceux qui ont choisi histoire. Alors, pour ceux qui ont choisi histoire, on a plein de cartes. J'ai le rêve, encore une fois, la derserre, la derserre, bah tiens. Le travail, l'amitié, le voyage. Je vous ai dit, quelqu'un vient à vous. Allez. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous étiez proche. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément passé à l'action dernièrement. Quelqu'un qui a été beaucoup dans le cœur, dans le mental, à rêver les choses sans forcément agir. Quelqu'un avec qui ça a été difficile. Et c'est quelqu'un qui pourrait revenir à vous avec le voyage et le travail, quelqu'un qui va faire éventuellement... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va sans doute devoir fournir des efforts, mais qui va travailler à ça et peut-être vouloir se rapprocher de vous. C'est bien quelqu'un qui vient à vous parce que j'ai de nouveau la carte du voyage. Sans doute quelqu'un qui était parti, qui s'était éloigné. Quelqu'un avec qui le frère, ça peut être quelqu'un de famille, mais c'est aussi le partenaire. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous avez pu être déjà lié par le passé. Quelqu'un où vous pensiez avec le soutien que votre relation, où vous pensez que vous apportez un soutien mutuel. Mais, vous qui pensez que cette personne vous serez fidèle, ça ne veut pas forcément d'être tromperie, mais fidèle, à vous, à vos valeurs et à vous-même, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu un échec. On retrouve l'échec de tout à l'heure. Donc, on retrouve l'objectif, c'est que cette personne, elle a peut-être ouvert les yeux, difficilement, vu des choses qu'elle n'aimait pas chez elle, pris conscience de la valeur que vous pouviez représenter avec la richesse de ce que vous lui apportez. Mais, si elle était attachée à quelque chose d'autre ou actuellement, dans tous les cas, elle est dans le doute, elle hésite, elle ne sait plus. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve notre attachement à la jalousie, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Monique, inversement, autre chose. Je précise encore une fois parce que des fois, ça me bombe de recevoir des messages, je n'ai absolument rien contre les Moniques. Quand j'ai des personnes qui lui ont dit, mais changez de nom, mais il m'a fait, en fait, je vais arrêter de dire l'autre ou la personne tierce. Je suis désolé, il y a plein de choses qui existent avec des prénoms, je n'ai absolument rien contre. Vous vous doutez bien que si on avait appelé la troisième personne Laura, c'est des Laura, j'adore Monique, j'adore les Moniques, j'ai trouvé ça un prénom en plus qui m'est venu naturellement, donc maintenant, il n'y a rien. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient en triangulaire, c'est peut-être pour ça qu'il y a le doute, attachement avec une autre personne. Mais, on annonce une réussite. Prendre conscience qu'entre deux choix, l'un était plus chanceux, l'un nous apportait plus. Et avec les finances, on n'est pas forcément sur l'argent, bien qu'on peut. Mais cette personne a pu aussi partir pour réussir sa vie. Parce que, avec la jalousie, moi je pense aussi que c'est quelqu'un qui prend conscience avec les finances et aussi les acquisitions de la valeur, de ce qui fonctionnait avec vous. Et c'est quelqu'un, la santé, qui a besoin de guérir. C'est peut-être pour ça qu'elle vient vers vous. Ou qu'elle n'a pas guéri. C'est quelqu'un qui revient, qui vient vers vous. Avec le papyrus, on a quelqu'un qui se déplace, qui vient de la communication. Pour essayer aussi peut-être de reprendre l'autorité, reprendre le contrôle, quelqu'un qui a pu se montrer avec vous trop autoritaire. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Nadir. Eh bien c'est Nadir qui revient mesdames. Nadir c'est la fin. C'est quelqu'un pour moi avec qui l'histoire s'est déjà terminée mais quelqu'un qui a encore de l'espoir. Pourquoi ? La maîtrise. Parce que je vous ai dit l'autorité. C'est quelqu'un qui va vouloir reprendre le contrôle des choses parce que ça lui échappe et que ça ne lui plaît pas. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est peut-être resté trop dans le silence jusqu'à présent. Ce qui fait qu'il ne se passait plus grand chose dans sa vie. C'était le désert avec une personne. Donc la femme mais la femme c'est une personne. Il n'y a pas de genre en tirage général. Donc voilà l'état d'esprit pour ceux qui ont choisi histoire. Là c'est pour que vous puissiez voir un peu plus clair sur la personne qui vient à vous. pour ceux qui ont choisi ciel. Ciel, mon mari. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous qui arrive ? C'est drôle quand je vous parle d'énergie qui se ressemble pour être sûr je vais voir si elle ressort Oui, c'est les mêmes qui sautent donc on les garde bien. J'avais un peu les mêmes cartes que tout à l'heure donc je me suis dit peut-être que je les ai mal mélangées mais vu qu'elles retombent encore une fois il n'y a pas de doute. Ok. Allez, pour ceux qui ont choisi ciel. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi ciel. On vous dit on vous dit avec le boomerang la réussite et la femme que c'est une personne pas forcément une femme mais que c'est une personne qui va venir vers vous. Le boomerang c'est quelque chose qui revient on n'est pas sur la carte du retour mais on est sur quelque chose que l'on désire aussi récolter et qu'on récolte aussi ce que l'on sème. Cette personne peut-être prend conscience pour moi c'est quelqu'un avec qui vous êtes sans doute séparé ou en séparation comme tout à l'heure de la valeur de ce que vous représentiez on a la femme et juste à côté on a l'homme donc quand les deux tombent on nous parle d'un couple c'est quelqu'un bah tiens je vous ai dit tout à l'heure quelqu'un qui vient se faire pardonner c'est quelqu'un qui vient se faire pardonner ou qui aimerait il y a une notion de pardon entre vous deux dans tous les cas pour son propre équilibre pour sa paix sa guérison intérieure retrouver une harmonie pourquoi ? parce que vous avez perdu des choses enfin cette personne se rend compte qu'elle a perdu beaucoup qu'elle est tombée de haut à cause d'un conflit à cause de disputes à cause de choses qui ont été difficiles à cause d'une trahison des choses qui vous ont fait mal ou qui finissent par lui faire mal par rapport à un attachement qui n'était pas bon les addictions attachement à une personne ou attachement à des choses qui sont pas bonnes la drogue les galipettes à répétition ou non contrôlées dans tous les cas il y avait un attachement qui était toxique et cette personne elle est sur un nouveau chemin elle est sur une victoire c'est un trophée donc pour moi c'est quelque chose qu'elle souhaite acquérir et c'est drôle le boomerang c'est quelque chose qui revient mais quelque chose que l'on souhaite récolter donc c'est à peu près la même chose parce qu'elle se rend compte malgré ses escapades ses addictions tout ce qui s'est passé qu'elle était peut-être dans l'illusion qu'elle s'est peut-être trompée ou qu'elle a peut-être porté un masque tout l'intérêt de retrouver dans notre bilan et notre objectif le fait d'ouvrir les yeux et cette personne je vous ai dit de nouveau l'apprenti c'est quelque chose qui est nouveau pour elle c'est un nouveau chemin elle va venir essayer d'avoir elle a besoin d'informations elle a besoin d'apprendre des choses pour venir à vous pourquoi ? parce qu'il y a eu sans doute des mensonges c'est quelqu'un avec qui vous étiez attaché avec la carte de l'amour et on a la science donc la personne effectivement a bien besoin d'apporter soi des connaissances ou de vous demander des choses pourquoi ? on a le message donc une communication qui va arriver suite à une erreur qui a pu se dérouler entre vous encore une fois donc ça c'est l'état d'esprit de la personne qui arrivera en face de vous ou que vous allez avoir en face de vous et dernier tas j'aime pas ce mot dernier tas pour ceux qui ont choisi tomorrow c'est de l'anglais ou yesterday yesterday all my trouble all far away na 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 allez l'état d'esprit de la personne en face de vous vis-à-vis de vous bon elles ont explosé les énergies se ressentent beaucoup allez l'état d'esprit on va quand même toutes les garder de toute manière elles n'ont pas sauté ensemble donc je vais comme les gris gris des rats je vais les lire de la manière dont elles sont tombées ok alors pour ceux qui ont choisi tomorrow yesterday on vous dit que la personne bah tiens la personne qui vient vers vous c'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en triangulaire ou quelqu'un avec qui dans tous les cas on ne s'entendait pas quelqu'un pour moi il y avait un attachement à une autre chose ou une autre personne ou une autre situation mais cette personne pour moi de nouveau la science elle voit elle comprend elle apprend ou elle a appris les projets c'est-à-dire que pour moi cette personne a eu besoin de s'investir dans de nouvelles choses ce qui lui a permis d'apprendre des choses par rapport à la situation qu'elle vivait avec vous peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre on retrouve une autre situation pour laquelle la personne est partie ou peu importe mais dans tous les cas cette personne elle souhaite vous voir avec la carte de la réunion c'est qu'elle souhaite être avec vous enfin être avec vous vous voir dans tous les cas on n'est pas que sur du message ou de la correspondance des échanges là on est sur une rencontre on est sur le fait de se voir de visu pourquoi ? parce qu'on retrouve notre situation d'échec parce que ça n'a pas fonctionné et puisque vous étiez trois soit triangulaire soit autre chose cette personne a compris qu'elle était dans l'illusion c'est quelqu'un avec qui vous étiez très proche la carte de la famille quelqu'un avec qui on aurait pu construire et cette personne non seulement a un désir de vous voir mais cette personne elle vient avec de la communication parce qu'on a le message un désir de communication des écrits et au cas où vous n'ayez pas compris on a de nouveau le message donc on a quand même deux fois la même carte cette personne elle va vraiment venir avec un désir de communication pourquoi ? parce que cette personne elle a besoin de vous pour moi entre guillemets elle a besoin de vous pour guérir parce qu'il y a sans doute une erreur qui a été commise cette erreur c'est la réalité de ce qu'il se passe actuellement entre vous mais cette personne si elle s'était éloignée ou si elle était partie aujourd'hui puisqu'elle a compris et qu'elle a réalisée elle a la volonté avec le voyage de venir vers vous et on vous pose à peu près la même question par rapport à votre choix c'est à vous de savoir si vous avez la volonté de vouloir ou de partir c'était froid avec la froid dehors ça n'allait pas entre vous c'était froid tout simplement parce qu'à mon avis il y avait un attachement à autre chose ou d'autres personnes la supercherie vous vous êtes senti trahi du coup il y a eu de la distance entre vous ou un départ mais cette personne souhaite avec la célébration vous retrouver parce qu'elle comprend que vous êtes importante pour son propre équilibre et qu'avec l'abondance vous lui avez apporté ou vous lui apportez beaucoup et elle souhaite vous proposer elle souhaite entre vous que ça change tout simplement ça c'est l'état d'esprit entre vous on va terminer ce tirage avec les conseils des mondes angéliques de ma copine miche-miche la plus sexy des alsaciennes la demi-mour de la cartomancie je vais simplement demander le conseil pour chacun des propositions histoire ciel tomorrow parce qu'on vous parle de la personne en face de vous maintenant quel est le conseil que l'on vous donne à vous face à cette personne pour ceux qui ont choisi histoire quel est leur conseil qu'est-ce qu'on leur conseille ceux qui ont choisi histoire good vibes décharge-toi de tes inquiétudes mentales opte pour une positive attitude tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel avec celle-ci en fait on vous dit de ne pas vous inquiéter et on vous dit que la solution vous l'avez déjà parce que peu importe les cartes ne vous disent pas choisis ça choisis ça elles vous orientent ce sont des avertissements des conseils là elles vous disent de croire en vous tout simplement mais en tout cas elles vous disent d'enlever quelque chose d'enlever un poids d'enlever quelque chose qui a été lourd qui ne vous sert plus pour ceux qui ont choisi ciel le conseil il y en a deux bon là on vous dit clairement dis non bon moi je suis en train de vous dire les cartes ne vous disent jamais bah visite celle-ci oui elle vous dit non voix sans issue bon je pense que le message est plutôt clair et vous avez l'identité quoi qu'il se passe pourtant plus grand bien c'est peut-être pour ça qu'on vous en a mis deux parce qu'on vous dit on a peut-être été un peu dur avec vous quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien choisis toujours ce qui est le mieux pour toi toutes les décisions que tu prends sont justes fais simplement confiance au divin qui coule en toi je pense que le message est un peu plus clair pour vous et pour ceux qui ont choisi tomorrow yesterday quel est le conseil que l'on vous donne il a sauté la foi que crains-tu tu es capable d'y arriver fais l'effort sors du périmètre de sécurité aucune mine en vue des gens vous parlent qu'il n'y a plus de conflit de ne plus avoir peur malgré vos blessures et que vous êtes capable d'avancer mais ça c'est vous qui avez le choix comme vis-à-vis de l'autre personne écoutez c'est un tirage vachement intéressant je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait dans tous les cas n'hésitez pas à continuer à commenter moi je vais continuer à m'inscriver et je vous fais un gros bisou en plus on était hier la pleine lune donc c'est toujours des périodes qui remuent pleines de changements comme vous pouvez le voir on la voit ici non c'est mon éclairage en tout cas je vais vous faire on n'a pas fait de chanson allez 55 minutes on peut faire une heure allez petite chanson pour vous mes loulous là ouh toi 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 mon toi 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 mon tout mon roi toi toi mon toi les papillons en l'air et les fourmis par terre chacun état sa place prends un petit poisson mets-le entre eux alors j'ai jamais compris elle dit bien prends un petit poisson mets-le entre les jambes entre mes jambes c'est un peu dégueulasse j'ai compris ça depuis petit donc elle réécoutait la chanson mais pour moi elle disait prends un petit poisson mets-le entre mes jambes c'est vachement dégueulasse c'est comme la chanson j'ai encore rêvé d'elle j'ai encore rêvé d'elle jusque là tout va bien attendez je vais lire correctement les paroles parce que c'est super important j'ai encore rêvé d'elle non mais vous allez coller alors voilà j'ai encore rêvé d'elle c'est bête elle n'a rien fait pour ça bon déjà la nana elle mérite que dalle mais bon elle n'est pas vraiment belle alors la chanson d'amour le mec il sait vraiment parler aux femmes il rêve d'une nana il n'en a rien à battre elle n'est pas vraiment belle c'est mieux elle est faite pour moi et qu'est-ce que c'est que cet abruti elle n'est pas vraiment belle c'est mieux elle est faite pour moi alors soit ça veut dire que le mec c'est un gros tocard et qu'il est moche soit je sais pas c'est un maso elle n'est pas vraiment belle tu chantes enfin je sais pas qui a écrit Richard D. White et Serge Pierre ouais alors j'aimerais bien qu'il m'explique à quel moment une personne peut se sentir flattée de recevoir ça en disant tiens j'ai écrit cette chanson elle est pour toi t'es en train clairement de dire que j'ai rien pour moi que je suis moche mais que tu penses à moi du coup bah forcément je pense que la nana ça l'aimait pas très bien parce que du coup il lui fait j'ai encore rêvé d'elle alors l'autre un peu cruche on vient de lui dire qu'elle était moche elle lui dit je rêve aussi je n'ai rien fait pour ça j'ai mal dormi oui je pense qu'elle entière une belle couche elle aussi elle n'est pas vraiment belle moi je l'aurais dit mais t'es un sacré voilà elle n'est pas vraiment belle elle lui répond quoi j'ai un peu froid bah tu m'étonnes que t'es froid on vient de te dire que t'es enfin elle est faite pour elle n'est pas vraiment belle elle est faite pour moi je trouve ça mais réveille-toi tout en douceur juste pour mon coeur si je pouvais me réveiller à ses côtés alors elle elle lui répond quand même ouvre tes yeux bah oui tu me trouves moche bah ouvre les yeux si je savais où la trouver regarde-moi donnez-moi l'espoir je suis à toi prêtez-moi un soir prêtez-moi un soir non mais il a cru que c'était un DVD qu'il va prendre au vidéo club le gars prêtez-moi un soir une nuit ah bah voilà bon déjà il nous annonce qu'il veut pas plus juste pour elle et moi et demain matin enfin je vais me réveiller ça veut dire que la nuit elle était pourrie et qu'il a hâte de se réveiller bah alors ne va pas la voir cette fille si tu penses ça c'est sûr je vais la retrouver donnez-moi un soir laissez-moi y croire mais on termine quand même une vie juste pour toi et moi et demain tu seras là alors je pense que le gars il a tellement parlé mal au nana que c'est normal qu'elle ne soit jamais restée et que là il se rend compte qu'il a été un petit peu stupide et qu'il se dit bah finalement je vais essayer d'aller plus loin mais franchement mon gars celui que t'as écrit ça j'espère que ta femme n'est plus avec toi écoutez je vous fais un énorme bisou je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de nouvelles chansons de nouvelles folies et on se quitte comme le Hit Machine je m'appelle toujours Charlie et je m'appelle Lulu et on est sur M6 pour le Hit Machine le samedi en compagnie d'un public en folie et ça sera juste après suivi de Fan 2 je sais pas si vous vous rappelez du générique avec les cœurs avec Séverine Ferrer aujourd'hui l'âme va chercher Laura qui est en troisième elle va la chercher à l'école toutes ses copines vont être pères de rage l'âme l'emmènera dans la courge ou à la marrelle bon allez moi je vais me reposer je vais vous faire un gros bisou et je vous dis à très vite à la prochaine salut à tous je vais vous faire un gros bisou